Bonjour M. Zakaria Fahim, vous êtes le Président du Salon Hub Africa, nous sommes à la troisième édition qui est sous le signe de la triangulaire ou cette nouvelle coopération qui n'est plus Sud-Sud, mais Sud-Sud-Sud. Donc parlez-nous de cela. Moi je pense qu'on a beaucoup laissé les Européens penser que les gens du Nord, même si c'est une notion que je conteste parce que la notion du Nord est Sud et une notion politique et qu'on peut être le Nord, mais on va dire donc les Européens et notamment les Américains, en disant on peut faire une triangulaire en choisissant des pays comme le Maroc pour être un E, pour aller sur le sous-continent. Et moi j'ai l'intime conviction que sur beaucoup de sujets on peut faire une triangulaire intelligente Sud-Sud-Sud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui des Marocains qui ont un savoir-faire on va dire dans le bâtiment, qui ont un savoir-faire dans l'électrique, qui ont un savoir-faire dans le solaire, qui ont un savoir-faire dans l'électrification rurale, peuvent par exemple avec des Ivoiriens aller dans la sous-région, dans des pays où la proximité culturelle, la connaissance du marché peut faciliter, peut accélérer le développement. Donc la notion de Sud-Sud-Sud est une notion pragmatique pour là aussi gagner du temps. Parce que c'est pas parce que je me décrète africain que tout de suite je connais, j'ai une dimension africaine subsaharienne très importante, parce que ça nécessite de faire de la veille, ça nécessite un certain nombre de choses qu'on n'a pas toujours. Donc moi je reste convaincu que le temps ne l'a plus, que nos concurrents ont d'autres moyens et que la diplomatie parallèle, les montées des clusters Sud-Sud-Sud, c'est la vraie réponse parce que nous pouvons être plus agiles. Et on l'a vu que quand les PME prennent des marchés, prennent des opportunités, c'est notre agilité. Et il y avait un grand patron qui disait c'est pas le plus grand qui mange le plus petit, c'est le plus rapide qui mange le plus lent. Et moi je suis convaincu que cet adage, nous africains, peut s'appliquer parce que nous sommes souvent des PME, nous sommes souvent des TPE, donc il n'y a pas honte de le dire. Moi je revendique d'être un patron de PME, même si je suis dans un réseau international. Et notre vraie force aujourd'hui, c'est de considérer qu'ensemble, on peut faire des choses. Ensemble, on est capable d'aller sur des marchés où on ne nous attend pas, dans des marchés où on ne pouvait pas les gagner tout seul. Donc le sud, 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 est je pense une réponse circonstanciée, une réponse pragmatique, intelligente, pour ne pas dire je ne connais pas le marché, je n'y vais pas. Donc créons, appuyons-nous sur des gens qui ont un intérêt, qui ont une connaissance, une valeur à apporter pour pouvoir effectivement mutualiser et développer une synergie. Durant le débat, on a vu que les PME de tout temps, disons, ont ce problème de financement. Est-ce que le crowdfunding est aujourd'hui une solution qui peut parier à cela ? Vous savez, il faut... L'avantage des entrepreneurs, c'est qu'on est toujours, quand on ferme une porte, on ouvre une fenêtre, qu'il faut trouver des voies de contournement. Et qu'il faut... Moi, je reste, il faut rester sérieux. Les banques ne sont pas faites pour financer aujourd'hui, ne sont pas faites aujourd'hui pour financer de l'amorçage. Pour la simple raison qu'elle gère de l'épargne, qui est la vôtre et qui est la mienne. Donc moi, quand je donne l'argent dans une banque, c'est pour le retrouver à la fin du mois. Ce n'est pas pour qu'on me dise que Zach est parti jouer avec. Donc, il faut passer par des investisseurs, il faut passer par des gens qui vont mettre de l'argent. Et l'avantage du crowdfunding, c'est de dire, aujourd'hui, nos gros, nos milliardaires aujourd'hui, n'ont pas compris encore suffisamment que mettre de l'argent dans les entreprises, c'est leur avenir, donc ils ne le mettent pas suffisamment. On peut aller chercher, c'est tout le monde. Et l'avantage du crowdfunding, c'est qu'on transforme la grand-mère, la grande-tante en investisseurs. Parce qu'on va lui demander 10 000 francs CFA, on va lui demander 1 000 dirhams. On ne va pas lui demander des 1 000 et des 100. Et ce n'est pas ça qu'on dit crowdfunding, c'est qu'on va financer en meute. C'est-à-dire que quand je veux lever, il y a quelque chose qui est très important. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Facebook. Facebook a démarré avec 1 500 dollars. Il n'a pas démarré avec 100 millions. Aujourd'hui, il pèse des milliards. Mais c'est ça qui est important. Les jeunes, les entrepreneurs, les startups ont besoin d'air, ont besoin d'un cadre pour qu'ils restent dans le légal. Et après, effectivement, il faut pousser. Et là, les business angels, le crowdfunding sont des réponses circonstanciées. Donc demain, nous allons pousser pour un dispositif pour qu'on puisse dire aux politiques, voilà une réponse. Vous n'avez pas les moyens de financer l'amorçage. Les banques, ce n'est pas leur métier. Permettez à des gens comme nous de mettre un peu de leur épargne, pas de se ruiner, pas parce que les gens un peu fous comme nous qui sommes des céréales entrepreneurs, il n'y en a pas des masses. Donc il va falloir aller chercher M. Tout-le-Monde qui dit vous savez, quand vous dites à quelqu'un prête-moi 100 000, il vous dit je ne l'ai pas. Mais il peut vous donner 10 000. Donc donner 10 000 et prêter 100 000, ce n'est plus la même chose. Donc quand vous dites à quelqu'un, regardez ce projet, en plus le crowdfunding, le gros avantage, c'est qu'il finance des projets régionaux, des projets de proximité. Donc quand je finance un projet que je vois, je sens que le jeune, il travaille, je dis tiens, je sers à quelque chose. Donc on rend même l'investisseur utile et il voit ce qu'il est en train de faire. Donc le crowdfunding est une réponse circonstanciée parce qu'on tient compte que nous n'avons pas des grandes épargnes et qu'on ne pourra pas aider seul les investisseurs, mais qu'on peut ensemble apporter cette réponse. Et je pense que le crowdfunding, de par cet aspect technologique, permet de tout de suite d'être ouvert au monde. Et le fait qu'ils ne demandent pas une grande mise à chacun est beaucoup plus facile à réaliser, à gagner, que si on faisait un passage par des investisseurs. Vous savez que les investisseurs ont des niveaux de rentabilité qui ne sont pas seuls d'un responsable ou d'un individuel. Donc je pense que c'est ça la grande différence. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler en exclu de cette solution de crowdfunding qui est un pipe que vous allez exposer demain ? En résumé, juste en résumé. Donc en résumé, on va présenter un projet de texte de loi qu'on va soumettre au gouvernement pour lui dire vous ne pouvez pas continuer à considérer que l'amorçage ne va se faire que pour les grandes entreprises innovantes. On a des entreprises sociales, on a des entreprises de proximité qui ont du sens, qui sont intéressantes et qu'on peut financer par des projets de crowdfunding parce que vous avez la grand-mère, la grande-tante, elle ne veut pas financer un Facebook, mais elle veut financer un projet qui va faire émerger des jeunes dans une région ou qui va dépolluer ou qui va avoir un impact sur son environnement ou qui va avoir un impact sur sa vie de tous les jours. Donc oui, nous allons pousser pour qu'on considère que le crowdfunding, que l'utilisation d'Internet, c'est les solutions de demain et qu'il va falloir aujourd'hui les accélérer et ne plus attendre. Merci M. Fahim. Sous-titrage Société Radio-Canada ...